Il y a aussi le président de la Maison des Jeunes et de la Culture qui est là. Et moi je suis très heureux d'être là parce qu'on en parlait, c'est vrai, depuis un bon moment de ce timbre sur Conflans. C'est vrai que Robert a été franchement très gentil, très agréable avec la mairie, mais la réussite de ce timbre et la réussite de la Philatelia Conflans, ça tient quand même essentiellement aux bénévoles et aux membres du club philatélique. Et à revers en particulier toute son équipe qui dynamise le club et qui font un travail extraordinaire. Nous, je trouve que c'est la moindre des choses qu'on puisse venir après en soutien, en soutien et aussi évidemment en subvention parfois pour pouvoir aider à faire un certain nombre de manifestations qui seraient difficiles à organiser sans cela. Mais bon, c'est bien la moindre des choses qu'on accompagne le dynamisme d'une association comme celle-là. D'ailleurs, je suis un peu désolé qu'on ait eu un petit loupé de communication pour aujourd'hui. Mais on va dire que c'est l'exception qui confirme la règle. On essaiera de se remettre des carnes. Voilà, pour la prochaine fois, il y a quand même un petit peu de monde aujourd'hui et ça fait plaisir. Sur le fond, moi franchement, je suis très très heureux et très fier d'avoir un timbre à l'effigie de Conflans. En plus, c'est vraiment un timbre qui représente Conflans de manière magnifique, avec ce lieu aussi où il y a le tableau d'André Loguet qui est absolument magnifique et on voit tout de suite que c'est Conflans. Et en tant que maire, franchement, je suis assez fier de ça. D'ailleurs, j'en ai commandé un bon paquet parce que je vais avoir un vrai plaisir à pouvoir envoyer des lettres aux uns aux autres en mettant le timbre de Conflans à Conflans, j'avoue que ça pose un peu la ville, ça pose un peu son oeuvre quand on voit des timbres comme ça. Donc c'est rare, je crois que c'est la première fois que ça arrive ici. Ah bah oui. Il n'y a pas beaucoup de villes qui peuvent... À le château de Versailles, ils n'ont pas de problème, ils ont l'élu. Voilà. Oui, je l'ai donné. La tour Monjoie, vous voyez. La prochaine fois, on fera la tour Monjoie. Voilà. Mais bon, c'est vrai que c'est un moment un peu historique, il faut voir. C'est vrai. Et donc, moi, je suis très très fier qu'on puisse aujourd'hui fêter ça. On peut l'être. Et voilà. Et je tiens à remercier tous ceux qui ont participé à cette élaboration, à cette aventure. Et à vous remercier et à vous dire que pour l'avenir, on essaiera d'être toujours à vos côtés à chaque fois que vous en aurez besoin. En tout cas, merci beaucoup à nous. C'est une excellente exposition. Oui. Surtout, invitez les gens à venir voir l'exposition parce qu'elle est remarquable. Elle est historique. Il y a beaucoup de rues et beaucoup de quartiers de Conflans dont on découvre l'histoire, dont on découvre l'ancienneté. C'est amusant de voir. D'ailleurs, les vieilles cartes postales, les vieilles photos, quand on voit ce que c'est devenu aujourd'hui. Et en même temps, c'est très riche d'enseignements. Là aussi, c'est tout un travail vraiment remarquable qui a été fait par les exposants. Et moi, je veux les remercier et les féliciter parce que c'est aussi un moment d'histoire pour la ville. Merci à vous. Et puis, je crois que maintenant, Robert, on peut convaincre tout le monde au pot d'amitié qui est offert gracieusement par la ville. Alors, profitez-en. Applaudissements 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 Applaudissements